Salutations, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de One Piece, le chapitre 1042, si je ne dis pas de bêtises, oui je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petite review de One Piece. Là je les reprends sur la chaîne Spatule Bro comme je l'ai annoncé récemment sur le chef Otaku, mais normalement, si t'es un abonné fidèle, tu es au courant, et si tu es à nouveau, bienvenue. Alors, ce chapitre 1042 de One Piece, comment dire ? Bon là je pense qu'il y a des fans de One Piece qui vont pas m'aimer pour le coup, mais je trouve ce chapitre à la fois brillant dans ses intentions, mais un peu maladroit, voire un peu décevant dans l'exécution. Et là je parle bien sûr du combat Kaido-Luffy qui peine vraiment à tenir ses promesses, je suis désolé de mon côté, j'ai trouvé le combat Law et Kid contre Big Mom beaucoup plus enjaillant pour le coup, j'ai même trouvé le combat Zoro King plus stylé et Sanji Queen plus stylé, c'est un problème. J'ai même trouvé, je vais même te dire, j'ai même trouvé le combat Luffy-Katakuri dans le chien, qui date pourtant, je l'ai trouvé beaucoup plus enjaillant, beaucoup plus impactant, beaucoup plus émotionnellement en prenant. Là le problème qu'il y a avec ce combat Kaido vs Luffy, c'est qu'on a l'impression que 80% du combat s'est déroulé hors champ, et c'est là peut-être qu'on commence à voir un peu les faiblesses dans le modèle d'écriture d'Oda. Alors je dis pas que c'est un mauvais scénariste, c'est encore moins un mauvais mangaka, c'est certainement un des boss du game actuellement, on va pas se mentir. Mais pour le coup, je trouve que dans cet arc Wano, la surenchère de sous-intrigues, de personnages de combat en parallèle, ont un petit peu desservi ce qu'on veut voir depuis le départ de cet arc, qui a commencé il y a un peu plus de deux ans si je dis pas de bêtises, c'est la confrontation entre l'un des empereurs les plus craints et redoutés, et Monkéde et Luffy de la nouvelle génération. C'est ça qu'on voulait voir, parce que ok, Big Mom est tombé il y a quelques chapitres, mais ils ont dû se mettre à deux pour la niquer si tu veux. Alors que là, Luffy c'est un one-one, c'est un tête-à-tête, donc s'il bat Kaido tout seul, ça devient un putain de king en fait. Ouais, le roi des pirates même on peut dire. Je veux dire, une fois qu'il a niqué Kaido, il est à un step, un pas d'atteindre son objectif. Donc ce combat est important, normalement. Il est important pour tout ce qui symbolise. Le problème, c'est qu'on nous dit que ce combat est important, mais j'ai pas l'impression qu'on nous le montre. Voilà. Là, normalement, on aurait dû avoir un combat digne d'un Goku Freezer sur Namek. On aurait dû avoir ça. Et j'ai pas le sentiment qu'on ait eu ça. Alors je dis pas que le combat est terminé en soi, on n'en sait rien pour l'instant. Mais je trouve que le combat a manqué d'ampleur. Parce que déjà les techniques de Kaido sont certes pyrotechniques, mais sont pas ouf. Le coup de, vas-y, je suis bourré joyeux, je suis bourré colère, je suis bourré triste. Une fois qu'on a compris la blague, c'est un peu naze. Et en fait, le combat c'est vraiment une succession de patates. J'ai pas eu l'impression de voir un peu de stratégie, un peu de technicité. Le seul truc de technicité, c'est qu'il y a longtemps, il y a 30-40 chapitres de ça, peut-être que j'exagère, c'est quand Luffy devait maîtriser le fluide royal pour mettre des droites. Depuis ça, c'est enchaînement de grosses patates dans la gueule. Et encore, on voit un peu de patates dans la gueule, puis hop, après on se reconcentre sur les autres intrigues qui se passent actuellement dans Wano Kuni. D'ailleurs, on va dire que l'île, le château, la petite île où flotte le château, est putain de solide. Ça fait combien de fois qu'elle se fait trouver de part en part ? Non seulement elle est incendiée de haut en bas, il y a Big Mom et machin qui ont fait un trou dedans, là il y a Luffy Kaido qui refont un trou dedans, le truc qui est encore debout, c'est super solide, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, on est un peu dans les 5 minutes de Namek, le truc est censé s'écrouler, mais non, il est toujours sur place depuis X chapitres. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que le machin est censé s'écrouler, mais ça se trouve, en plus, c'est vraiment ça, le truc qui est censé s'écrouler, partir en fumée ou exploser, mais il se passe ni l'un ni l'autre. En fait, cet arc de Wano commence sérieusement à être long. On se rapproche de la fin, on le sent qu'on se rapproche de la fin, mais en même temps, on n'est pas à 10 chapitres de la fin, tu vois. Je pense qu'on en a encore pour 6 bons mois, facile, tu vois. Ça commence à être très très long, le truc est un peu trop... En plus, il ramène ce Zunech qui parlerait avec Momo, que ça serait le pote de Joy Boy qui a fait une connerie il y a 800 ans, et en même temps, t'as le CP0, vas-y, on chope plus Robin, on va empêcher Luffy, parce qu'en fait, on sait pas trop ce qui va se passer si jamais il bat Kaido. Ça commence à être un sacré bordel, cette histoire. Et je pense pas que je sois assez aficionados de One Piece, assez fan de One Piece avec tous les détails, tous les uns, machin, pour vraiment comprendre le délire, en fait. C'est un peu ça, les limites, quand je vais parler de One Piece, c'est que je suis pas suffisamment fan du délire pour te faire une théorie... Oui, le Aki du roi des singes, Joy Boy révélé, machin... Peut-être, mais à part ça, dans la narration, dans la mise en scène, pour l'instant, je trouve que le combat, Luffy-Kaido, personnellement, me déçoit. Ça devrait être presque... Pas le combat final, mais ça devrait être un combat, en vrai, d'ampleur, en réalité. Normalement, c'est censé être un Goku Freezer, en fait, clairement. C'est censé être un Goku Freezer, et j'ai pas l'impression que c'est un Goku Freezer. Alors, je sors Goku Freezer, mais tu peux dire, vas-y, Diobrando... Diobrando Jotaro, peu importe, ou un Naruto Sasuke, ou un Naruto Roshimaru, qu'importe. Ou un Naruto Ga, qu'importe, ou un Naruto Pain, peu importe le manga que tu prends, c'est censé être un combat emblématique, et j'ai pas l'impression qu'on a un combat emblématique, pour le coup, et ça me dérange un petit peu, je trouve ça dommage. Ceci étant dit, il y a encore quelques indices sur... Eh, Luffy, il a éveillé son fruit, finalement, ou pas, parce que Kaido, il se rend compte dans la technique de Luffy Snake Man, qu'il fait des angles droits avec ses points, et il se pose la question, mais attends, il infléchit la direction de ses points, il devrait pas pouvoir le faire, il est en caoutchouc, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, peut-être qu'il y a un secret à révéler, comment Luffy fait pour infléchir sur la direction de ses points, peut-être qu'il a, plus ou moins, réveillé son fruit, c'est-à-dire que peut-être, qu'à un moment donné, il fait rebondir ses points sur l'air, ou il peut enlever son élasticité, ou une connerie du genre. Donc on pourrait dire que derrière cette information, se cache peut-être la résolution du combat, et la résolution de Wano Kuni, c'est-à-dire que là, on a vu à la fin que Kaido mettait un putain de smash avec sa méga massue sur la gueule de Luffy, peut-être que Luffy, au dernier moment, ou même si on voit qu'il a pris un coup, peut-être qu'au dernier moment, il a trouvé un moyen d'amortir le choc, grâce au fait qu'il ait éveillé son fruit. On peut partir là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez intriguant. Mais pour moi, parce que là, j'ai un peu bitché sur le chapitre, je l'avoue, là où ça devient brillant, c'est sur la toute fin du chapitre, où on fait clairement un parallèle. Déjà, je vous reprends les choses dans l'ordre. Ils ont un dialogue, Luffy et Kaido, et Kaido, il fait « Ouais, de toute façon, tu veux essayer de sauver ces gens, mais t'inquiète, ils sont habitués à la défaite, ils sont habitués à être pitinés, ils sont habitués à perdre. » Et Luffy fait « Non, les samouraïs, ils sont courageux, ils sont forts, tu dois les respecter. » Il fait « Ouais, ouais, ils sont forts ou seulement bravaches. » Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire bravaches. Je pense que bravaches, ça veut dire qu'ils sont hargneux, j'imagine que c'est ça, qu'ils ont de la bravoure, j'imagine, je n'ai pas eu le temps de chercher sur Internet ce que ça voulait dire. Enfin, j'ai oublié de le faire, vous devez le chercher. Oui, je le dis, quand je manque de vocabulaire, je le dis. Bravaches, moi, ça m'évoque un truc, un bras des vaches, je ne sais pas. Ça m'évoque, vas-y, ils sont un peu rotors, ils sont un peu déter, ils sont un peu dézèdes, si tu veux. Là, je comprends, il aurait dû dire ça. « Ouais, les samouraïs, ils sont un peu dézèdes. » Là, j'aurais compris la métaphore. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Bref, blague à part. Et il dit « Ouais, de toute façon, les vainqueurs n'ont pas besoin d'épithètes. » Un épithète, c'est un adjectif, on est bien d'accord. Parce qu'encore une fois, en français, j'ai des lacunes. Donc admettons qu'il dit ça. Et c'est assez ironique, parce que finalement, à la fin du chapitre, on se rend compte que Kaido, bah en fait, est-ce qu'il a vraiment gagné ? Est-ce qu'il a vraiment gagné ? Parce qu'encore une fois, est-ce qu'il a vraiment battu Oden ? Et en fait, à bien regarder, il l'a pas battu Oden. Il l'a pas battu de lui-même. Il a fallu qu'il y ait un de ces mecs qui prennent en otage Momonosuke, là, son gamin, pour lui désigner l'attention pendant qu'il lui mettait le coup de grâce, si tu veux. Et là, l'histoire se répète. Et en plus, ils venaient de flexer. « Ouais, de toute façon, les vainqueurs n'ont pas besoin d'épithètes, mais du chouette. » Et là, on se dit, quand il frappe Luffy, qu'il se rend compte que le CP0 s'en est mêlé, il a un regard de détresse. Il fait « Non ! Mais vous me volez encore ma victoire, en fait ! » Et c'est ironique par rapport à ce qu'il disait. Il disait « Ouais, mais les vainqueurs n'ont pas besoin d'épithètes. » Et du coup, il se dit « Mais est-ce que moi, j'étais vraiment un vainqueur, en fait ? » Est-ce que c'est en disant ça, est-ce que je ne me trouve pas des excuses ? En me disant « Ouais, mais c'est eux qui se trouvent des excuses parce qu'ils ont perdu, mais au final, ils ont juste perdu. » Mais finalement, ils ont des excuses d'avoir perdu. C'est parce qu'en fait, ça n'a pas été loyal, l'histoire. Et peut-être que Kaido, il se rend compte de ça, il fait « Putain, mais vous me volez ma victoire encore, quoi ! » Je suis humilié. Là, il est clairement humilié, une deuxième fois. Alors qu'on ne sait pas, peut-être qu'il aurait quand même gagné, tu vois. Même contre Oden, peut-être qu'il aurait quand même gagné. Mais là, on lui vole encore le truc, donc le gars va vivre encore avec ce doute de savoir est-ce qu'il a vraiment gagné ou pas. Est-ce que c'est un vainqueur, ou est-ce que c'est un perdant qui a une excuse pour ne pas avoir perdu ? Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est plutôt intéressant, de faire ce parallèle-là. Et c'est un parallèle qui peut promettre un retournement de situation très intéressant. Bon, déjà, pour moi, le gars du CP0, au prochain chapitre, il est mort. Moi, je vois... Pour moi, Kaido, il va choper le démon, il va le défoncer, il va dire « Qu'est-ce que t'as fait, bâtard ? On t'a rien demandé, enfoiré ! » Il va se passer un truc comme ça, il va se faire défoncer le pauvre gars du CP0 alors que le gars, il s'est fait planter de partout pour arriver jusqu'en haut, pour accomplir sa mission, il va quand même se faire défoncer le pauvre et peut-être que Kaido va dire « Bon, bah, vas-y, j'ai perdu ! » Peut-être qu'il va dire « Non, mais c'est bon, je peux pas gagner comme ça ! » « Je peux pas régner sur cette nouvelle ère en ayant volé ma victoire une fois de plus ! » C'est pas possible, il va avoir un cas de conscience parce que pour moi, Kaido, je le vois comme un Luffy qui a pris la mauvaise pente, si tu veux. Il y a plein de parallèles qui ont été faits à travers des chapitres entre Luffy et Kaido, notamment dans la rencontre avec leur second. Kaido, il a sauvé King quasiment de la même façon que Luffy a sauvé Zoro. Ils étaient tous les deux condamnés à mort, prisonniers, « Je te libère, tu vas devenir mon second ! » Et puis voilà, bref. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas la même morale, mais ils ont plus ou moins quand même le même sens de l'honneur, le même égo, le même orgueil. Et le fait que deux fois de suite, il se fasse baiser comme ça, Kaido, il se fasse vraiment voler la victoire et qu'il va vivre encore avec ce doute « Est-ce que j'aurais perdu ou j'aurais gagné ? » Est-ce que c'est français ce que je viens de dire ? Oui. Ça peut être vachement intéressant. Ça peut être un retournement de situation. Imagine le truc de dingue. En fait, Kaido, il fait « Vas-y, je me rends. Je rejoins ton équipage. » Ou une cuillerie comme ça. Je veux dire, c'est possible. Parce que là, le gouvernement mondial se sont mêlés d'un truc qui les regarde pas, en vrai. Et peut-être que là, Kaido, il va dire vraiment « Ah, en fait, c'est comme ça. Vous ne pensez pas capable de battre le machin ? » Eh bien, vas-y. Je me retourne contre vous, en fait. Ça pourrait être super intéressant. Après, je ne sais pas si ça a du sens que je raconte ou pas. Mais ça pourrait être intéressant. Ceci étant dit, je trouve quand même... Je ne pense pas. Au mieux, c'est ça. Au pire, le combat n'est pas fini. Et on va avoir une transformation de Luffy. Le vrai combat va commencer maintenant. Peut-être que ça sera ça aussi. Dans tous les cas, ce chapitre était très sympathique. Il m'a un peu déçu. Mais dans la globalité, ce n'est pas ce chapitre en particulier qui me déçoit. C'est vraiment tout le combat Kaido-Luffy qui, je trouve, est un peu trop au second, voire troisième plan dans cet arc, alors que c'est censé être un peu le main event pour parler américain. Je trouve ça dommage qu'on passe un petit peu à côté. Donc, aussi bien je dis de la merde et à partir du chapitre prochain, ça va vraiment être le focus. J'espère. Ou alors, on va avoir... Oda va nous faire un truc audacieux, audacieux, et nous retourner le cerveau avec un plot twist qu'on n'avait pas vu venir. Bon, déjà, le coup du CP0 qu'arrête Luffy, on ne l'avait pas vu venir non plus. Mais peut-être que derrière, la réaction de Kaido, ça va être autre chose. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de One Piece. J'ai envie de te dire à la semaine prochaine pour qu'on en reparle ensemble. Voilà. En attendant, je te laisse me dire ce que tu as pensé de ce chapitre dans les commentaires, de mettre un poule bleu, de t'abonner, Instagram, TikTok, et puis à bientôt. Oui ! Sous-titrage ST' 501